Bonjour à tous, c'est Juan Gomez. Ce dimanche à 11h10, temps universel sur RFI, je vous invite à écouter la marche du monde spécial Mandela. Valérie Nivelon consacrera l'intégralité de son émission à la publication des lettres de prison de celui qui a donné 27 ans de sa vie pour lutter, combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Et il aura fallu 10 ans d'enquête pour rassembler le courrier du prisonnier numéro 466-64, incarcéré à Robben Island avec ses camarades. Ces lettres sont finalement le chapitre manquant des mémoires de Nelson Mandela. Elles sont le sacrifice d'un homme privé de ses enfants, ses petits-enfants, sa mère et bien sûr Winnie, sa femme. Et le plus déchirant, comme l'a écrit d'ailleurs sa petite-fille, c'est l'optimisme volontaire de Nelson Mandela lorsqu'il écrit justement à sa femme Winnie, sa femme régulièrement emprisonnée à cause de ses activités anti-apartheid. D'Adehuetou, ta lettre du 2 juillet m'a été remise le 14 août, un mois et douze jours après que tu l'as écrite. C'était la plus tendre de toutes les lettres, surpassant même la toute première du 20 décembre 1962. « Tu te souviens lorsque nous revenions de ton village natal ? Quel merveilleux voyage ! Je suis sûr que nous le referons un jour. En attendant, je sais que ton courage augmentera face aux dangers et que tu combattras de toutes tes forces. Tu combattras comme tes courageux ancêtres et la constellation de héros qui ont défendu le droit de naissance de notre peuple. Je rejoindrai bientôt le combat. » Nelson Mandela devra attendre 20 ans avant d'être libérée et de rejoindre enfin sa femme Winnie. Les lettres de Nelson Mandela en prison, c'est à suivre ce dimanche sur RFI avec Valérie Nivelon à 11h10, temps universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada